Après le hameau du Muleron en 2013, c'est au tour du hameau de la Brosse, également sur la commune de Genvry, de bénéficier des compétences du syndicat de l'Orge pour la création d'un réseau d'assainissement collectif pour une quarantaine d'habitations. Le hameau de la Brosse est une zone plutôt rurale, des habitations qui sont assainies avec un assainissement autonome, obsolète et non conforme, avec des rejets d'eau usée partiellement traitées dans le réseau d'eau pluviale. L'idée c'est de passer un réseau d'assainissement séparatif pour pouvoir récupérer l'ensemble des eaux usées et les traiter sur un filtre planté de roseaux, du même style que celui qu'on a mis en place à Muleron. Alors actuellement nous sommes en phase réalisation des travaux d'assainissement sous domaine public, donc la pose du collecteur pour collecter les eaux usées et après les emmener à la station d'épuration. Oui on attendait ça depuis un certain temps, parce que ça facilitait quand même la vie de tous les jours. qui prennent en charge une grande partie des travaux. De toute façon on l'aurait fait, mais là ça vaut vraiment le coup. Ça aurait dû nous coûter un peu plus de 3000 euros et on va payer 70 euros. Les deux phases à venir vont être un premier marché de travaux pour la mise en conformité des branchements sous domaine privé, c'est-à-dire qu'on va retenir une entreprise de travaux publics pour faire les travaux chez les riverains pour les raccorder sur le nouveau réseau d'assainissement. L'autre phase de travaux aussi, ça va être la construction de la station d'épuration. La brosse est quand même située sur un espèce de rocher, entre guillemets. Dès qu'on a des tranchées qui sont un peu conséquentes, on tombe rapidement sur de la roche. Alors nous ce qu'on appelle la roche c'est plutôt des blocs de meulière. L'entreprise peine à terrasser, donc ça réduit les cadences de pose, mais globalement bon, ça se passe plutôt bien, quelques petits soucis de roche. Le chantier de l'ouvrage d'assainissement naturel démarrera au cours de l'été et le raccordement des habitants au nouveau réseau devrait intervenir avant la fin de l'année 2014.